Nous sommes juste une partenaire. Quand vous êtes prêts, vous dansez. Quand vous êtes heureux, vous dansez. Quand vous n'êtes pas prêts, vous dansez. Nous sommes une famille. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du SVI. Aujourd'hui, nous sommes en présence de avocates de l'association ADPAL. L'association ADPAL a été créée en 2003 avec pour objectif de participer au développement local et ça dans plusieurs domaines à savoir la mobilité des jeunes la participation à des échanges de jeunes à travers l'Europe on a participé à des échanges en Pologne du Tchèque, en Grèce, en Portugal et aussi en France chaque année. Le dernier qu'on a fait c'était en Normandie. Aussi dans l'Action 2 SVE nous avons accueilli en 2005 une fille SVE pendant 6 mois pour la renonce du tourisme solidaire parce que Bénélé, mon village, est très connu pour les bijoux d'argent où chaque année nous faisons un salon du bijoux. En 2008 aussi, nous avons envoyé une fille en Grèce, à Kétalanga, pendant une année. Elle est revenue, elle travaille comme chef de service d'informatique à l'Université du Tissouzou. En 2011, nous avons envoyé un garçon pendant 1 mois à Valence en Espagne. Et là, il a connu aussi l'Hongroise SVE. Ils se sont mariés et là, ils vivent à Paris. Et le dernier SVE qu'on a fait, c'est en 2015. On a envoyé pendant 2 mois une étudiante qui a représenté l'association. Et ça a été magnifique parce que c'est une fille qui parle 5 l'Europe. Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'arabé et le berbien. Donc, le troisième projet que l'on fait, c'est le World Cup, c'est les chantiers de jeunes. Et notre objectif, quand on s'est fixé dès le début de l'association, quand on a créé, c'est de rénover, de restaurer des fontaines publiques dans les villages du Cabine. Pourquoi les fontaines ? Parce que l'eau, c'est la vie. La plupart des villageois ne prennent pas l'eau de l'Etat qui vient du château. Ça contient plein, plein de pesticides et tout. Après ça, nous avons aussi, nous organisons un festival autour de la musique, théâtre, danse, peinture avec les artistes des deux rives de la Méditerranée, France et Algérie. Et sinon, est-ce que vous avez un projet qui, vraiment, a porté à tel ? Oui, le plus grand projet qu'on a mis en place, évidemment, c'est grâce aux pneus de Bruxelles et aux pneus d'Alger. On avait accompagné des femmes rurales pour les installer avec des ruches. Donc, on leur a donné chacune 17 ruches. C'était le plus grand projet sur l'agriculture. Et aussi, nous avons un grand projet, c'est la formation de formateurs pour nos éleveurs, nos agriculteurs. Nous venons en aide à ces agriculteurs par des formations de qualité avec des spécialistes de France et d'Espagne catalane. Nous faisons des formations sur la fabrication de fromages, de chèvres et de vaches et sur l'élevage des abeilles. Et maintenant, nos agriculteurs, ils font tous les produits délivrés des abeilles, du miel jusqu'à la gelée royale et jusqu'à la transformation du miel en bain d'épices, nougas, cookies, caramènes. Voilà. Voilà un petit peu nos activités de l'association. D'accord. Une petite association mais qui fait de grandes actions. Tout en restant modestes. Eh bien, merci à vous pour cette interagie. Merci à vous aussi. Merci à vous.